et bien nous sommes à l'église des réveils, pour que nous nous sommes dans l'esprit, pour que nous nous sommes dans l'esprit. Comment ça nous a dit ? Ok. Nous avons dit que nous sommes apôtres, si c'est vrai qu'il est apôtre de Dieu. Jésus est un homme qui a été, Jésus est un homme qui a été, et nous sommes des disciples, et aujourd'hui, il y a un homme qui est uneそれiceless. Jésus est un homme qui a été prudent. Alors il y a Burnie, et qu'il est un homme qui a été antibalté pour Jésus. Alors moi j'ai pensé si c'est assade, Jésus de Jésus est un homme qui a été. nous sommes qui sont partis pour tout le monde, donc dans tous les âmes, Alors, comment la Bible est-elle déclarée ? Alors, comment la Bible est-elle déclarée ? Merci. Merci, merci. 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 Je veux dire encore un mot à mon frère de Zimbabwe ... C'était la volonté de son Père, Jésus doit mourir. C'était la volonté de son Père. Puisqu'il n'a pas été envoyé pour y rester éternellement. Et comment devrait-il mourir ? On se pose la question, il faut que cette volonté se réalise. Au travers qui cette volonté de mourir devrait se manifester ? Au travers quelqu'un. Vous comprenez ? Au travers quelque chose. Et la personne qui exécute la volonté du Père, on se pose la question, est-ce qu'il est pécheur ou est-il personne qui a travaillé pour le salut du peuple ? Répondez. Moi je ne donne pas la réponse. Si tu veux avoir la réponse, viens maintenant, assis-toi, dis que je veux avoir la réponse, on va te donner la réponse. Merci. Merci. Apôtre Armand Lokeka. Je dis à vos frères, quand j'ai parlé qu'ils sont dans une même église, même quand il pose la question à Pasteur Kass, même quand il veut se poser lui-même la question maintenant, c'est une même église. Mais il y a tout simplement un problème de dénomination, un problème d'organisation structurelle, un problème d'intérêt. Vous comprenez ? Qui les divise ? Dans son église, lui ne prend pas la dîme. Dans son église, lui ne fait pas les offrandes. On va vous inviter prochainement. Dans son église, lui n'a pas de baptême à faire. Merci, Apôtre Armand Lokeka de l'Église universelle de Jésus-Christ, représentant légal. Cette église, ici au Congo, vous avez plus de 2000 églises et puis partout dans le monde, vous avez suffisamment les églises. Merci d'avoir répondu à notre invitation avec vous. La thématique, c'était comment reconnaître la vraie église et le vrai message. Merci à vous. Nous allons encore vous inviter, peut-être que pour un débat ou peut-être pour la suite de l'émission, parce qu'autant des questions restent en s'y espant ici. Je suis très disponible pour les échanges en rapport avec la Bible et mon église et les apôtres qui sont dans l'église sont disponibles de venir dans les différents débats qui seront organisés afin que le peuple de Dieu soit édifié. Ce n'est pas, comme je te disais autrefois, quelqu'un qui a une seule paroisse à Kinshasa se dit que c'était grand pasteur. Mais quel est le message qui est dans cette paroisse ? Quel est le message qu'on amène dans cette église ? Est-ce que cette église n'est pas une boutique ? Est-ce que ce n'est pas une association privée ? Donc voilà pourquoi nous sommes en train de montrer au peuple de Dieu qu'il faut quitter là où les gens disent-ils la pensée qui est contraire à la pensée de la mort du Christ. Il faut accepter que le Christ se puisse mourir. Si quelqu'un vous dit qu'il ne veut pas la mort du Christ, il est Satan, il faut quitter. Merci apôtre Armand Lokeka de l'Église universelle de Jésus-Christ, représentant les dalles. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube au centre télévision. Cette émission est déjà là sur notre chaîne YouTube. Tapez au centre. Allez là, on a écrit les directs. Prenez l'émission et partagez. La rédiffusion ici sur les phares, c'est à 23h. Cette émission, c'est chaque jour ici sur les phares télévision, 14h30. Rediffusion 23h et notre RDC est possible.